pourquoi on est en train de de détruire les habitats des innocents guinéens les habitats des personnes pauvres de la république de guinée et quand je vais vous expliquer tout à l'heure vous même vous allez mettre vos vos doigts dans vos dans vos bouches pour croquer pour dire ah donc c'est ça bien sûr c'est ça et moi j'ai fait l'analyse j'ai compris j'ai dit mais merde 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 on est dans quoi on est dans quelle situation on est dans quelle situation alors les amis j'espère que vous avez vous avez suivi la sortie la fois dernière de ce de ce des sports sa sortie la fois dernière le discours dans lequel il a dit les guinéens n'ont pas honte ils ont peur j'espère que vous avez très bien suivi ce discours parce qu'il ya une partie qui explique le pourquoi on est en train actuellement de détruire les bâtiments en guiné mais la plupart des gens n'ont pas prêté attention à cette partie c'est pourquoi je dis toujours tout dépend de l'analyse de la compréhension des propos de ce monsieur là alors aujourd'hui je me fais le devoir de vous de vous venir en aide et de vous expliquer pour que vous compreniez enfin écoutez bien pour ceux qui ont le discours chez eux pour ceux qui ont le discours dans son téléphone le discours dans lequel monsieur alpha condé a dit que les guinéens n'ont pas honte qu'ils ont peur qu'ils ressemblent ils sont comme des tortues il faut mettre le feu derrière c'est dans ce discours là alors je vous ai donné le titre du discours vous allez feuilleter là dedans vous allez suivre attentivement il ya une partie où lui même il dit quand erdogan est venu à conakry écoutez très bien lui même il dit quand erdogan est venu à conakry erdogan le président de la turquie de turquie quand erdogan est venu à conakry il a dit que conakry n'était pas une ville nous allons faire en sorte pour que la prochaine fois que erdogan viendra à conakry est venu à conakry il a dit que conakry n'était pas une ville nous allons faire en sorte que la prochaine fois erdogan viendra à conakry qu'ils trouvent une ville lorsque vous prenez la phrase la phrase là c'est à dire cette phrase insulte toute la république de guinée cette phrase insulte le président lui même qui est là le despote lui même qui est là cette phrase insulte complètement tout le travail fait depuis la guinée a eu son indépendance depuis 1958 cette phrase insulte la guinée alors la question qu'on doit se poser qu'est ce que alpha conde a trouvé à dire à erdogan vous savez erdogan c'est un orgueilleux erdogan c'est un chef qui a la dignité erdogan c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire on le sent à travers ses sorties ici avec les dirigeants européens alors la question que les guinéens doivent se poser aujourd'hui c'est de savoir quand erdogan lorsque erdogan a dit cela alpha conde que la konakry n'était pas une ville ne ressemblait pas à une ville qu'est ce que alpha conde a trouvé dans son orgueil dans l'orgueil guinéen dans la dignité guinéenne qu'est ce qu'il a trouvé comme répondant comme réponse à cette sortie à cette phrase d'erdogan qu'est ce qu'il a trouvé à dire je pense qu'il n'a pas trouvé mot et lui même il a fait la déclaration parce que ce qui s'est dit entre lui et erdogan personne n'était là c'est lui qui affirme que erdogan lui a dit que konakry n'était pas une ville mais ce qu'il a dit à erdogan il n'a pas dit ça dans son discours alors on estime qu'il n'a pas trouvé quelque chose à dire alors les amis donc c'est grâce à erdogan aujourd'hui c'est grâce à la parole à la phrase d'erdogan aujourd'hui qu'alpha conde s'est rendu compte il s'était pas rendu compte depuis 2010 mais grâce à cette phrase d'erdogan alpha conde s'est rendu compte que la ville de konakry n'était pas une ville alpha conde s'est rendu compte qu'il n'a pas travaillé dans la ville de konakry alpha conde s'est rendu compte que tout ce que lui il se taguer la poitrine tout ce qui lui permet de se taguer la poitrine pour dire que j'ai fait ceci j'ai fait cela il ya un chef un autre chef d'état qui est venu remettre en cause son travail le prouver que il n'a absolument rien fait mais je sais pas si l'analyse et s'il a réfléchi à cela pour dire mais il m'a insulté quand même il m'a insulté quand même bon il ya quelqu'un qui dit il a dit que konakry ressemble à tout sauf une capitale voilà konakry ressemble à tout sauf une capitale mais si konakry ressemble à tout sauf une capitale c'est que c'est pas c'est pas une ville c'est pas une ville représentative c'est pas une ville dans laquelle on doit on doit vraiment accueillir des grands hommes dans ce monde des grands hommes de ce monde des responsables des hommes qui vivent dans des villes organisées dans les capitales organisées qu'on a qui ressemble à tout sauf une capitale c'est pas une capitale alors sachant très bien que la ville de konakry est la ville emblématique de tout un état de toute une nation cette phrase n'est pas égale à insulte quand vous dites cela au président d'un état un président qui se respecte est ce que un président qui réfléchit est ce que il va pas se fâcher est ce qu'il va pas trouver quelque chose à dire c'est comme si monsieur poutine venait ici à paris il raconte il rencontre ok monsieur macron et que à travers par exemple ok leur discussion tout ça poutine arrive à dire à macron paris il ressemble à tout sauf une capitale vous imaginez et que demain ou après demain macron arrive à dire cela au peuple français pour dire que le jour que monsieur poutine est venu ici il a dit que paris ressemble à tout sauf une capitale ça c'est de l'injure sachant très bien que ok c'est un exemple je donne macron après avoir fait dix ans la tête de l'état français on vient de dire que sa capitale ressemble à tout c'est à dire sa ville la ville emblématique de toute la france ressemble à tout sauf une capitale ça veut dire que c'est pas une capitale ça veut dire que ce n'est même pas une ville c'est pas une ville est représentative ça veut dire qu'on peut même pas accueillir des grandes personnalités ici ça veut dire qu'on peut même si on doit réellement parler des villes des des capitales dans ce monde là on ne compte même pas qu'on a créé là dedans qu'est ce qui fait cela je vous dis c'est exactement à cause de ça que ce monsieur là s'est mis dans ces derniers temps à casser les bâtiments à qu'on a créé alors est ce que nous ne devons pas continuer à parler à inciter ces chefs là pour qu'ils aillent souvent rendre visite à nos chefs d'état en afrique pour qu'ils partent les insulter parce que pour moi ça c'est des injures pour moi ça c'est des propos déplacés mettez-vous à la place d'Erdogan ok un citoyen lambda comme moi qui a eu la chance de rencontrer monsieur Alpha Condé et qui lui dit monsieur Alpha Condé écoutez la ville de Kwanakri représente la ville de Kwanakri ressemble à tout sauf une capitale comment il va prendre cela si c'est un Guinéen qui avait dit des propos pareils là qu'est-ce que Alpha Condé aurait fait à ce Guinéen et pourtant c'est une réalité c'est une vérité donc les cas qu'on est en train de faire aujourd'hui à Kwanakri c'est pas fait pour les Guinéens non on se préoccupe pas des Guinéens on se préoccupe pas des critiques des Guinéens mais on se préoccupe plutôt des critiques des chefs d'état étrangers bien sûr parce que quelqu'un d'étranger a parlé et vous vous mettez à casser vous voulez donner une belle image à votre capitale vous travaillez alors pour qui ? vous travaillez alors pour qui ? n'est-ce pas vous travaillez pour ce chef ? en tout cas vous ne travaillez pas pour le peuple vous ne travaillez pas pour le peuple c'est ça la vérité vous ne travaillez pas pour le peuple quand on dit souvent que ces gens-là ces chefs-là ils se battent pour donner une image une bonne image de leur état à l'étranger ok ? que l'image que le peuple lui-même a devant les Guinéens vont beau parler que la condition de vie en Guiné n'est pas bonne les Guinéens vont beau parler que les villes ne sont pas construites ça ne veut rien dire pour eux ils ne se préoccupent pas de ça ils ne vont même pas chercher à répondre à cela mais on cherche toujours à se faire plaire aux autres de l'étranger on cherche toujours à se faire apprécier par les autres de l'étranger au lieu de se faire au lieu de se battre pour se faire apprécier par nos propres compatriotes parce qu'on est là pour eux on ne fait pas cela on veut donner on veut vendre une bonne image de nous-mêmes moi je me dis ce propos ce propos a insulté le peuple de Guiné ce propos a insulté tout le travail fait depuis l'indépendance ce propos a insulté le chef, le despote lui-même qui est à la tête de l'État et je ne sais pas s'il a pris c'est-à-dire s'il a analysé ce propos-là parce que ce qu'il faut savoir c'est que Erdogan sachant très bien que la ville de Conakry est tout sauf une capitale je ne pense pas s'il va revenir maintenant en Guiné sincèrement parce qu'il se dit quoi écoutez ça c'est des dépotoires ça c'est c'est une ville qui ressemble à une décharge de poubelle décharge d'ordure ok on ne peut pas qualifier ça de ville de capitale sincèrement si je vois les ressortissants de ces villes de ces pays pareils là dire de n'importe quoi chez nous en Turquie ou chez nous en France mais moi ça me fait rire parce que ces gens là viennent des décharges d'ordure bien sûr je pense que Alpha Condé lui-même ne peut pas se permettre de tenir ses propos pareils là face à Erdogan pour dire que voilà la capitale de Turquie ressemble à tout sauf une capitale non il y a des trucs qu'on ne pardonne pas quelle que soit la pauvreté il faut faire preuve de dignité il faut faire preuve d'orgueil parfois en tant que chef d'état mais si vous ne trouvez pas de répondant direct à dire à ces chefs pareils là mais ils vont marcher sur vous vous avez la tête la tête est dans l'eau ils vous noient et puis ils passent trouvez quelque chose à dire à ces gens là à travers ces propos pareils c'est effectivement à cause de ça donc je me dis il a fallu l'arrivée d'Erdogan en Guinée pour que Alpha Condé se rende compte que la ville de Konakry était tout sauf une capitale et pour qu'ils se mettent au travail pour qu'ils se mettent à casser les bâtiments des pauvres gens en Guinée pour qu'enfin ils se mettent c'est à dire à donner une image une bonne image à sa ville qu'on a qualifiée de tout sauf une capitale donc à cause de ce seul propos d'Erdogan il fait tout ce tralala donc il ne le fait pas pour nous il le fait pour l'étranger c'est pas pour nous le travail n'est pas fait pour nous parce que nous nous avons beau crier nous avons beau parler il ne nous a pas répondu nous avons beau parler nous avons beau critiquer nous avons beau dire que la ville de Konakry n'était pas une ville structurée n'était pas une ville organisée n'était pas une ville d'Otissé il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de route il n'y avait rien on a beau critiquer beau parler non cela ne faisait pas du poids mais comme Erdogan a parlé ça il a pris conscience de cela c'est pas parce qu'il ne circule pas dans la ville de Konakry il circule très bien il fait tous ses mouvements dans la ville de Konakry mais il n'a jamais pris connaissance de ça de conscience de ça un jour donc ça veut dire que si Erdogan n'était pas allé en Guinée monsieur Alpha Condé n'allait pas commencer à casser les bâtiments il n'allait jamais se rendre compte de sa prise de fonction jusqu'à sa mort il n'allait jamais se rendre compte que la ville de Konakry est tout sauf une capitale quand j'ai entendu ça dans le discours dans son discours j'ai pris la tête je me dis c'est pas Erdogan qui le dit maintenant mais c'est vous-même qui avouez que Erdogan vous a dit que la ville de Konakry ressemble à tout sauf une capitale c'est vous-même qui dites cela devant les Guinéens et les Guinéens réfléchis comprennent maintenant le pourquoi vous cassez les maisons des pauvres gens vous ne cassez pas pour vous-même vous ne cassez pas pour les Guinéens vous le faites pour Erdogan nous sommes tombés dans une bassesse démesurée sincèrement dans une bassesse démesurée et c'est la même chose en parlant chaque fois de l'économie ils nous disent toujours que le FMI a dit ça la Banque mondiale a dit ça la Banque mondiale nous a appréciés l'FMI a nous appréciés mais est-ce que le peuple de Guinée vous apprécie ? est-ce que le peuple de Guinée est fier de son économie ? hein ? en parlant toujours de l'économie guinéenne non il se tague la poitrine pour dire que bon nous sommes dans telle classification de la Banque mondiale et du FMI mais quelle classification le peuple de Guinée donne ? le peuple de Guinée classifie la Guinée dans quelle classe ? vous ne vous préoccupez jamais de cela alors en tant qu'on ne va pas sortir dans ce tralala de l'étranger on ne sera jamais ce que nous voulons être on ne sera jamais ce que nous voulons être il faut qu'on se préoccupe d'abord de notre propre image et on s'en fout de ce que les autres disent comme eux ils disent toujours dans leur langage ils disent que bon regardez c'est comme chaque fois ils nous disent non personne ne viendra nous donner des notions ici mais Erdogan est venu vous donner une notion et vous êtes en train d'appliquer les notions d'Erdogan Erdogan vous a dit que Konakry était tout sauf une capitale et c'est à cause de cette parole de cette phrase d'Erdogan que vous vous mettez maintenant à casser les bâtiments à Konakry mais ça c'est une notion qu'on vous donne et vous-même vous l'avez avoué devant un peuple vous avez avoué devant votre propre peuple et devant lequel vous dites toujours qu'on n'a pas besoin de notion d'étranger on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous donner des notions mais on ne comprend pas parce que tantôt vous nous dites que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous donner des notions tantôt à cause de la notion de quelqu'un vous vous mettez à casser partout bon il y a Doussoukaba ma soeur qui dit ici et Etil a dit vrai bien sûr Erdogan a dit vrai mais cette vérité nous nous la voyons nous la disons matin-midi-soir depuis 2010 jusqu'à maintenant et Alpha Kondé ne dira pas que cette vérité il ne l'a jamais su parce que la vérité c'est quoi c'est le reflet de la réalité Alpha Kondé ne dira pas qu'il n'est pas conscient depuis 2010 jusqu'en 2020 qu'il n'a jamais été conscient de cette réalité en Guinée c'est une réalité alors les amis moi je me dis que sincèrement moi ça me fait mal quand un chef d'état parle comme ça devant celui qui a la tête de mon état ok un chef d'état étranger vient traiter la ville emblématique de mon pays de tout sauf une capitale c'est à dire la ville que nous nous qualifions de capitale de la Guinée qui est reconnue même internationalement officiellement qu'on a créé la capitale de la république de Guinée alors qu'un chef d'un chef d'état un chef d'un autre état de ce monde là se permet de dire qu'on a créé et tout sauf une capitale où nous en sommes avec ça qu'est-ce qu'on fait avec ça et notre chef qui était devant ce même chef étranger l'admet il l'admet il y a Madoubare qui nous dit appelé il dit aussi la Guinée c'est pas le propriétaire de la France il doit dire aussi que il doit dire aussi que c'est pas propriétaire d'Erdogan bien sûr la Guinée c'est pas la France ok c'est pas la propriété privée de la France la France n'a pas de notion à donner à la Guinée mais Erdogan la Turquie n'est pas égale à la France la France est plus puissante que la Turquie ok mais Erdogan qui est moins qui est président d'un état moins puissant que la France est venu vous donner une notion en disant que Konakry était tout sauf une capitale moi je ne peux pas consommer cela j'ai beaucoup réfléchi à cette partie de son discours je me dis écoutez ça c'est un sujet très intéressant il faut dire maintenant aux Guinéens de pourquoi Alpha Condé est en train de casser leur maison ils cassent pas leur maison parce que il veut donner une image positive à sa capitale il casse pas sa maison et l'initiative ok de casser les maisons ne vient pas de lui ça vient plutôt de quelqu'un d'autre qui vient d'un autre état c'est ce qui est déplorable c'est comme si nous avons un chef qui manque de vision qui manque d'objectivité qui manque d'ambition et il a fallu la venue de quelqu'un pour l'inculquer cette vision là pour dire écoutez sincèrement si tu veux que je vienne prochainement dans ta capitale ou dans ta cabane là il faut bien faire il faut bien travailler ici maintenant parce qu'écoutez tu n'as absolument rien fait là ça c'est rien c'est absolument rien ça c'est comme si vous vous battez depuis 10 ans pour faire quelque chose pour rendre votre maison propre quelqu'un d'autre vient de l'extérieur et vous dit écoute sincèrement ça ça ressemble à tout sauf une maison là écoutez sincèrement je ne peux pas rentrer ici désormais pour que je vienne ici désormais il faut trouver comment il faut bien organiser ici parce que vraiment écoute bien ça c'est moi c'est Erdogan mais écoute est-ce que Macron Macron qui est président de la France est-ce qu'il peut accepter de venir ici ok et Joe Biden qui est président des Etats-Unis mais lui il ne peut pas venir ici écoute bien sincèrement fais mieux que tout ça tout ce que tu es en train de faire là fais mieux que ça regarde les déchets sont partout il y a de la saleté partout il n'y a même pas de route mais écoutez bien tu sors la nuit l'électricité il n'y a pas il n'y a pas de lampadaire les quartiers ne sont pas ok allumés tout ça il n'y a pas d'électricité il n'y a rien mais écoute bien sincèrement quand on est dans le vol en dessous de Konakry on se dit mais écoute ça c'est pas une ville c'est pas une capitale ça c'est pas une capitale désormais il faut bien faire c'est pourquoi il dit nous allons maintenant faire voter des lois dures non les lois dures là ne viennent pas de toi monsieur Alpha Kondé c'est quelqu'un qui t'a suggéré ces lois dures là bon moi je me dis maintenant on casse les maisons peut-être que Erdogan a promis de revenir pour la deuxième fois mais il ne faudrait pas aussi que Erdogan vienne trouver les briques ok les déchets de ces bâtiments détruits un peu partout Erdogan va parler aussi mal puisqu'on fait tout pour Erdogan il faut que Alpha Kondé fasse rapidement les choses on casse on enlève on construit d'ici l'arrivée d'Erdogan parce que le prochain voyage d'Erdogan sur Konakry il dira peut-être écoutez sincèrement tu ne mérites pas cette place là la première fois je suis venu je t'ai dit que ça ressemble à tout sauf une capitale et cette deuxième fois il faut que je te dise tu mérites c'est à dire que ce pays là mérite tout sauf un homme comme toi ça sera peut-être ça ben les gars mesdames et messieurs vous devez comprendre aujourd'hui que les gens qui sont à la tête ils manquent complètement de vision et ils doivent nous écouter parce que moi j'ai fait la fois dernière en live sur l'assainissement de la ville de Konakry ok sur la propriété de la ville de Konakry et plus largement dans toutes les grandes villes de la Guinée je suis sorti je suis venu ici en Europe j'ai vu comment les gens sont structurés ici j'ai même dit dans ce live là je dis que le ramassage des poubelles la structuration de ce domaine là peut créer des milliers d'emplois rien que l'assainissement de la ville de Konakry peut créer des milliers d'emplois mais il faut que ça soit structuré je m'explique je prends l'expérience sur des gens ici en Europe ici en France par exemple en Belgique un peu partout dans les pays occidentaux moi je prends l'exemple sur ces pays là je regarde chaque matin que je sorte je regarde ok les poubelles sont ramassées ici deux fois par jour deux fois dans la semaine ou trois fois d'ailleurs je me dis nous pouvons faire la même chose chez nous on peut s'organiser et ça peut créer des milliers d'emplois comment vous savez pour ne pas qu'on jette chaque fois les déchets un peu partout aux alentours de Konakry et aux alentours de nos grandes villes il faut faire tout possible construire les usines de triage de poubelles trier les caoutchoucs des météos trier les restants de nourriture qu'on peut transformer en engrais pour faire l'agriculture les restants de nourriture il y a des produits qu'on peut ajouter là dessus et faire la transformation pour que ça devienne des engrais on n'aura plus besoin d'acheter les engrais à l'extérieur avec ça on peut faire l'agriculture les caoutchoucs si on n'a pas d'usines de transformation on peut les intenser et on vend aussi aux européens les fers et consorts si on n'a pas d'usines de transformation on peut les envoyer ici en Europe ça ça peut créer de l'emploi il faut avoir des usines de triage de déchets premièrement deuxièmement il faut acheter des camions de ramassage de poubelles pour rendre la ville très propre nous avons cinq communes dans la ville de Conakry la ville de Conakry est composée de cinq communes chaque commune doit avoir ses camions de ramassage de poubelle et vous savez sur un seul camion peut travailler combien de personnes des fois quatre personnes des fois trois personnes il y a un chauffeur plus deux personnes ou trois personnes qui prennent les poubelles et jettent dans les camions donc si par exemple dans la commune de Matoto nous avons cinq camions de ramassage de poubelle sur chaque camion nous avons quatre personnes qui travaillent les cent multipliés par quatre ça nous donne combien de jeunes employés guinéens évidemment il faut aussi calculer les gens qui vont travailler dans les usines de triage de déchets nous aurons aussi des centaines de personnes là-bas si on a dans la commune de Matoto cinq camions pour ramasser pour entrer dans les quartiers prendre les poubelles la même chose la commune de Matam commune de Dixine commune de Ratoma tout ça ça nous donne combien de milliers de jeunes employés qui travaillent matin-midi-soir pour assainir les villes ça c'est seulement la ville de Conakry on fait la même chose dans la ville de Canca la même chose dans la ville de Zérecoré la même chose dans la ville de Labé un peu partout dans les grandes villes de la République de Guinée ça ça crée de l'emploi ça crée de l'emploi mais vous partez avec des projets pareils là en Guinée pour qu'on vous donne des marchés comme ça il faut que vous même vous payez pour qu'on vous donne il faut passer par des intermédiaires des intermédiaires des intermédiaires c'est pourquoi les fils de la Guinée qui ont franchement l'ambition d'aller travailler en Guinée d'aller assainir d'aller donner de l'emploi ils ont du mal ils sont découragés parce que quand ils quittent ici avec des bonnes idées ils descendent là-bas rien n'est fait on ne les facilite pas la tâche dans ce seul domaine on peut créer des milliers d'emplois et comme ça on fait ça régulièrement la prochaine fois que Erdogan viendra il dira quoi ah non la ville est propre maintenant la ville est propre maintenant et là maintenant il faut passer à la construction voyez-vous mais au lieu de ça on passe tout le temps le plus clair de nos temps à combattre les peules à combattre les sous-sous à combattre les forestiers combattre les malinqués on est tellement politique on est devenu tellement politique qu'on a perdu complètement tout ce qui est travail manuel et pour que les camions les camions de ramassage de poubelles entrent aussi dans les quartiers il faut le tisser la ville parce que tout est comme ça tout est centralisé c'est comme le corps humain et la lotisation même des villes permettra aux policiers de rentrer facilement dans les quartiers d'aller intervenir aux gendarmes d'aller pénétrer facilement dans les quartiers aller intervenir aujourd'hui il y a des quartiers à Conakry la voiture de police ne peut même pas pénétrer même la moto ne peut pas pénétrer pour que les policiers entrent dans ces quartiers ils sont obligés de marcher et un policier à pied s'ils ne sont pas nombreux c'est un policier qui est mort donc les gars écoutez c'était justement une petite explication pour vous dire que cette destruction inhumaine ok de de nos habitats à Conakry et un peu partout à travers la Guinée c'est pas c'est pas une inspiration qui vient d'Alpha Combé ok c'est une suggestion et c'est une moquerie même de la part du président turc Erdogan je dirais même une insulte ok en disant en traitant la capitale de toute une nation de tout sauf une capitale moi je pense que si c'est moi le président de la république de Guinée je ne vais pas permettre un autre président de traiter ma capitale comme ça je vais trouver quelque chose à le dire qui va peut-être le faire orser du mal et prochainement il va réfléchir deux fois avant de me parler si moi je suis président de la république de Guinée de toutes les façons moi un président de la république de Guinée je ne vais pas donner cette occasion là à un chef d'état de me traiter comme ça parce qu'il viendra trouver que il viendra me trouver dans ma ville dans ma capitale je suis sur le chantier sur le chantier je suis en train de travailler il viendra dire ah ok sincèrement tu fais du bon boulot voilà je pourrais naturellement le dire écoutez je suis juste là il y a combien d'années il y a 10 ans ok donc j'essaie de donner une image positive à ma capitale non seulement pour moi mais aussi pour mes concitoyens mes compatriotes qui sont là et vous qui venez si vous appréciez tant mieux si vous n'appréciez pas le plus important pour moi est que mes compatriotes qui sont là qu'ils vivent bien dans cette capitale qu'ils apprécient le travail que je fais ok je ne construis pas la Guinée je ne construis pas la Conakry à l'image de Paris non je construis Conakry à l'image des Guinéens et non à l'image des Français de toutes les façons Conakry ne sera jamais Paris Paris c'est Paris Berlin n'est pas Paris Berlin c'est Berlin dont je dois faire une construction à l'image des Guinéens et je suis fier de ça donc je ne vais même pas permettre d'écouter ce genre de truc là je ne vais même pas donner l'occasion mais peut-être Erdogan en voyant justement l'image de la ville de Conakry il a voulu parler beaucoup ça lui a donné beaucoup de choses ça lui a donné de la vertige et tout ça il a voulu vomir sur Alpha Condé mais il s'est retenu peut-être qu'il voulait dire beaucoup de choses des choses encore beaucoup plus graves que ça beaucoup plus choquantes que ça il s'est dit écoutez je vais le laisser un peu de respect de toute façon il ne sera jamais comme nous autres et voilà c'est tout donc mes frères et soeurs et comprenez qu'on a des gens à la tête de la Guinée qui manquent de vision qui manquent d'inspiration et qui doivent nous écouter ok qu'ils doivent nous écouter et on doit faire les choses ensemble parce que ce qu'eux ils ne voient pas c'est ce que nous nous voyons ce que nous ne voyons pas aussi eux ils peuvent voir cela c'est comme ça on travaille dans un état mais s'ils pensent qu'ils sont les plus intelligents or c'est nous qui vivons dans les quartiers nous sommes plus conscients de nos réalités dans les quartiers qu'eux ils doivent nous écouter à un moment donné merci